Oulala le sacreur il a pas l'air de faire très peur Parce que c'est grave si je finis en pleine ligne droite Panda R J'ai pas envie de faire trop de zone en fait Ekaflip sûrement feu, en vrai pas sûr qu'il soit feu lui Peut-être O s'il fait Yams Ekaflip O ça peut faire très mal C'est cumulable les 2 crit qu'il gagne En vrai ça devient la nouvelle mode non les Eka 2 crit comme ça là Il a gagné 70 2 crit et 12% de crit Après il est un peu chips mais Ceux qui a bien tapé fort c'est votre moment Il y a un rendez-sacris qui joue avec attirance Coup de daïe Yuyet Comment il a autant de portée avec attirance Il a même pas des tas de rage Il prend quand même cher Il y a un Yop de Pou, ça va ça met bien Yop de Pou Il a pas la portée pour bon là c'est ça ? Du coup il bégaye là, ça a l'air d'être ça Et au pire tu fais juste bon vertu Pas de vertu pour moi, détermination peut-être au moins je sais pas Ah détermination c'est gentil Détermination c'est sympa Il faudrait que je suis indéplaçable par contre Pas faire n'importe quel sort Tu peux renfort comme ça je pense non ? En vrai je pense pas non Pas avec cet état là Avec cet état là je dois pas pouvoir je pense Avec l'état enraciné peut-être Est-ce que c'est pas le timing pour faire barricade Bastion ? Et la fameuse On pourrait même barrière en vrai La mise en garde c'est fort la mise en garde Barricade Bastion Le combo complètement con quand il n'y a pas de debuff Et là il n'y a pas de debuff Si il y a du debuff c'est dans longtemps quoi Du coup ils vont changer de focus c'est normal En vrai KO il y a vraiment un projet Surtout qu'il y a de moins en moins de récrites dans les combats On va regarder dans cette game 30, 0, 30, 10, 100 et 35 Ouais c'est beaucoup moins que les pages avant Comment tu trouves ça dit après nerf ? La meilleure classe du jeu Non mais les petits nerfs qu'ils ont mis sur fleca je pense c'est pas mal C'est vraiment du détail C'est pareil mais barrière tous les 3 tours et mise en garde dans le glyphe c'est bien Enfin c'est bien pour le jeu quoi C'est quoi ça c'est un SRAM ? Ah oui putain on a un SRAM quoi Ah les stuff Odokrit sont un peu nuls Faut bidouiller des trucs avec des items Wulan, Vol de l'Or des trucs comme ça T'as pas live here, j'ai live here Ça va il encaisse au calme le Yop avec le rempart et tout Il peut quasiment tuer l'Ikaflip d'ailleurs Bah il va plutôt sur le Sakri mais c'est dommage il y avait l'Ika qui était quasiment mort tant pis Bah en plus il le tuait je pense Double inti violence Il joue peut-être pas violence Ah mais il joue pas violence lui il joue Vita Faut pas jouer Vita sur Yop de Pou en vrai Sous-titres par Jérémy Diaz Ça raté bien de barrière les K mais je suis trop loin Petit soin du dococo qui fait plaisir C'est vrai qu'on peut barrière autour de nous aussi hein Faut pas oublier ce genre de conneries mais là si je barrière sur mon Yop elle proc Je sais pas comment elle proc en fait Je pense qu'on va pas le faire du coup mais Et si je bourrasque là ça le décale par où ? Non c'est pas mal non ? Ça le met dans les deux glyphes du coup Ah non il était déjà dans l'autre glyph apparemment Ouais je crois qu'il était déjà dans l'autre glyph mais bon Ça reste ok Attends faut que je release barrière C'est vrai que barrière sur un Nali Non je peux barrière le Yop je crois Et après ça proc à mon tour Enfin à la fin du tour là je crois Et après quelqu'un peut le pousser dedans Faut que je fasse barrière plus souvent sur les alliés Chaton qui meurt c'est big Chaton qui meurt c'est big Manigance Eh le SRAM il est utile parce qu'il passe pas invisible En vrai il a un bon bulle ça va Il a un mode sérieux Un SRAM qui passe pas invisible c'est plus utile qu'un SRAM qui passe invisible Et là il prend cher mais C'est un SRAM il sert à prendre cher c'est bien Ah il se protège même pas Bon calme Il se protège pas Tranquille Ah la ceinture de dodge il a complètement trollé Trollé de man Ah par contre il a trollé aussi Parce qu'il avait juste à flamish et pas le décaler du mur Du coup maintenant il peut plus de poux Après il peut Non il va même pas à violence Tout le monde troll un peu c'est pas grave Il va faire quoi chaffeur Il va aller pousser contre l'autre mur ça passera Bon le tour est un peu dégueulasse mais bon Il l'a tué on va dire que c'est plus important Parce que c'est vraiment plus important parce que ça va être un 2v2 Le SRAM va mourir aussi Mais je pense qu'on gagne en 2v2 C'était un peu ignoble comme tour mais bon Pauvre SRAM qui va mourir Il a full raise mais il meurt en 4 secondes C'est normal c'est la classe SRAM Tout à fait normal Pas de moyen de survie Alors il peut pas être invisible quoi Au moins il prend le focus à notre place Je sais pas si il a les dégâts hein Peut-être qu'il peut pas le tuer tout de suite Hmmmm Il pourra peut-être le sauver En vrai j'ai pas le bastion donc je pense pas que je puisse le sauver non Je vais rempart quand même mais ça le sauvera pas Désolé frérot j'ai pas de bastion En vrai je vais retirer de la portée à l'Eka mais Je sais pas si c'est très utile Mais je peux barrière qui est un peu mieux Parce que retirer de la PO c'est sort O Ils ont pas modifiable en fait Et il vit un Eka Ca veut dire pesanteur non ? Ah et bah il est pas con lui Bon du fait alors on est à pesanteur Au calme Ca tirer l'opard Il se protège mais le SRAM va quand même mourir par contre hein Ah non il a pas pris les bennes du coup je crois que je lui ai sauvé la vie Mais non je suis vraiment gottesque le SRAM a même pas pris les bennes C'est quelqu'un d'autre qui l'a pris bah ça doit être moi non ? Ouais c'est moi qui ai tanqué les bennes ouais bah du coup le SRAM il meurt même pas Fidèlement j'ai réussi à le sauver hein il avait 30 HP Et j'ai quand même réussi à le sauver avec mon malus PO plus la barrière Après il est un peu con hein les K Si vous voulez il pouvait tuer mais bon Et là le SRAM en vrai le SRAM il a un cerveau hein Il va déclencher normalement la barrière avec le double et quasiment tuer l'Eka flip Parce que ça tape super fort la barrière Hop là nickel 1000 et quelques plus l'explosion du double Parfait Il pouvait Yams je pense qu'il a pas la portée par contre Le glyph il retire 6 de PO quand même Après il pouvait se débrouiller pour tuer ça c'est sûr Avec Kraps notamment il pouvait Kraps sur lui même pour se pousser Enfin bref il pouvait tuer hein mais il est pas très malin De toute façon la game on l'a gagné hein On l'a gagné easy avec le Yop Yop d'opou vraiment en colis random c'est très fort Très costaud en colis random ouais Ah l'épée divine sur un Fekamulti avec euh... Je peux me mettre des coups de cac et tout c'est pas mauvais hein Là y'a ma cap jache qui fait du boulot 47R C'est vrai que le SRAM est toujours pas mort hein J'avais oublié ce détail mais Le SRAM toujours pas mort Ok bonne première game ça fait plaisir Ça me semble être une game chill Normalement si personne fait de la merde dans l'équipe c'est chill de fou cette game hein Est-ce qu'on a une double zone là ou pas ? Est-ce que ça vaut le coup de mettre un aveuglement sur le... Pour avoir une double zone tour 1 ? Ou plutôt faire du mono cible et de garder l'aveuglement tour 2 ? Plutôt faire comme ça je pense Bon je vais faire mon tour 1 habituel un peu de con là où je mets euh... Égide rempart comme ça c'est fait Alors je dirais à l'égide sert à rien en early comme ça mais le coup d'endres revient vite Ouah ça devrait servir là quand même Mais là le malus PO qu'on met moins 10 PO c'est quand même assez fort Je sais pas quel mode il joue peut-être qu'il joue un mode Ah il a l'air de jouer air Faudrait que je teste et qu'il y a air de pou maintenant Bon tu vois l'égide est utile c'est cool Et qu'un air de pou depuis qu'ils ont buff les dégâts de Sengal Enfin en gros ils ont pas vraiment buff les dégâts de Sengal Mais ils ont fait en sorte que ça pousse d'une case de plus Ce qui fait que maintenant le mode air de pou en vrai il peut être assez assez énervé Parce que tu gagnes une case de poussée ce qui fait que ta Sengal va en gros taper 150 de plus Ce qui fait que tu vas gagner 300 dégâts sur un tour C'est pas mal 300 dégâts de buff c'est vraiment énorme même Mais elle est plus chiante à caler par contre Non là c'est pas une game pour jouer TP TP c'est sur les modes melee que c'est bien Sur les modes distance on s'emballe C'est très bien ce que fait Heliotrope Là il met directement de la pression c'est très très bien Oh de toute façon on a vraiment une compo S plus hein Steamer Feka pour moi c'est les deux Enfin c'est le top 2 et le top 3 des meilleures classes du colis Et Heliotrope c'est dans le top 5-6 banal Donc notre compo est très solide la map elle est bien pour nous La compo d'en face y'a rien d'exceptionnel Si on fait pas les cons Oula il a massacré son allié Ça fait un truc de massacré son allié ou il se fout de la gueule du monde là ? Attends il vient de vulné son allié Ou alors non Est-ce que ça lui booste 15% de dégâts ? Non ! Il a littéralement vulné son allié ce gros psychopathe Non mais il faut enfermer des personnes sur ce jeu Ou alors c'est moi qui me trompe et y'a un effet caché sur le sort Mais je crois pas hein Là pour moi il faut enfermer ce yop hein Non mais tu vois je me suis dit tu sais des fois y'a des sorts on sait pas Il le lance sur son allié peut-être ça lui booste ses dégâts mais non non A part si c'est un bug d'affi il est bel et bien vulné son pote hein Et 15% de vulné c'est loin d'être ridicule C'est plus qu'un vulbi c'est plus qu'un bon etc Ah ouais le père match qui a une belle zone surcharge là Enfin tu sais zone rafale mais il prend pas la zone rafale apparemment Il s'est fait un peu coque là quand même Ouais il s'est fait un peu coque parce qu'après ça va et ça va quand même poser des runes L'Egypte qui a fait du boulot du coup hein L'Egypte nous a permis de full tanker L'Egypte qui aura été impactante Plutôt une bonne chose Bon bah j'ai envie de taper sur le mec qui est vulné Et après ça va il est assez loin il s'en sort pas si mal à ce niveau là Je peux pas lui mettre de free dégâts non plus Donc je sais pas si on va aller sur le mec vulné du coup il est un peu trop loin On va chill pas besoin de prendre de risques on a une compo de distance on chill Tu sais que la vulné elle reste deux tours en plus c'est ça le pire dans son drame La vulné reste deux tours on est même pas pressé d'aller utiliser cette vulné Parce que Massacre en vrai c'est un très bon sort mais en plus autre problème pour l'équipe d'en face C'est que du coup cet abruti il a pas vertu Il a pas vertu ce mongol Nan vraiment j'ai vraiment vu un tel misplay aussi impactant de ma vie Mais Massacre c'est vraiment un très bon sort mais faut pas le lancer sur tes alliés hein mais Le nerf il en garde est relou Oui mais tant mieux que ce soit relou c'est trop OP C'est bien Ça rend la classe un peu plus euh tu peux faire un peu plus de choix quoi Est-ce que je m'expose pour proc plus de mise en garde Est-ce que du coup je m'expose moins mais du coup je fais un peu moins de dégâts On appelle ça un équilibrage Balancer des lios Bah après en même temps il tape sur un mec qui est sous massacre hein donc forcément euh Oulala mais lui c'est un terroriste hein Nan mais qu'est-ce qu'il fait c'est son allié l'uperma je fais pas de tumulte Nan mais ce mec il faut l'enfermer hein Nan bon il le yop Nan le yop faut vraiment l'enfermer hein Qu'est-ce que c'est que ce tour de psychopathe encore Nan c'est trop Il fait exprès de perdre là c'est pas possible Bon j'ai rarement vu un aussi grosse tombe de ma vie euh Je l'avais call hein vu les compos de façon Mais là en plus le yop c'est un Franchement c'est un viewer non ? Ah retirer le mec du glyphe c'est pas terrible par contre Après j'avoue que ça permet de pousser le yop dans la barrière c'est pas mauvais Nan 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 là c'est vraiment il faut il faut faire quelque chose hein L'Eka est manipulé par l'alcool Alors non c'est le yop hein Le yop Qui c'est qui a osé dire ça ? L'Upermash bon il s'est trompé de combat ouais Mais c'est assez inquiétant pour lui parce que là si le mec a pas Si le mec est pas conscient que c'est l'Upermash qui a troll sa game Ça veut dire qu'il est pas très malin quand même Bon même si l'Eka a sûrement pas très bien joué non plus hein Clairement mais le yop c'est bien pire ce qu'il a fait Et puis bon tout ça pour finir à travers un portail deux secondes après Je sais pas si c'est vraiment une bonne réflexion de sa part quoi Je sais pas je tape lequel des deux On va peut-être quand même aller sur le yop Y'a les free manoeuvres et tout c'est pas mal Tu vois dans ces moments là la reconte c'est pas mauvais mais bon On va peut-être lâcher un petit bastion sur notre allié Pour le fun Vu qu'il est un peu dans le mal hein très légèrement Mais tu vois le mec y'a même pas capté qu'il avait vu le nez son pote Il a même pas vu qu'il avait vu le nez son allié pendant deux tours Bah là en fait à Baélo Ce mode là est bien parce qu'à Baélo les gens ils jouent souvent sur les turquoises Tu vois le yop par exemple il est en turquoise L'Ekaphilippe il était en turquoise Est-ce que l'Upermach aussi je pense pas il est R Mais plus tu montes en côte Plus le mod jach peut-être est plus intéressant Ça joue moins sur l'Edo crit Nan ces mecs faut vraiment faire quelque chose hein Me dis pas qu'il va full taper sur bastion Nan il va quand même aller taper au cac Ok nan il tape sur moi du coup ça va ça va Ça va il tape fort Ah il est peut-être teubé De toute façon c'est pas compliqué Il joue séculaire Hacham là ça se voit Il tape fort il tape fort Mais bon c'est un peu tard pour taper fort Ah nan le yop j'espère je tomberai pas avec lui la game d'après Ok J'espère parce que sinon on est un peu dans la merde hein Jouer Yop sans vertu déjà c'est un peu grave En gros si tu veux jouer Yop Massacre franchement j'ai rien contre Mais il faut être vraiment très impactant avec Il faut faire des gros tour 2 pour jouer comme ça Ou à la limite tour 3 débuleux si vraiment tu veux mais Bon sans surprise c'est auto win cette game Ça se sentait un petit peu vu notre compo Du pire match sur charge qui fait du bon boulot Euh Ankama la prévision est normale là Ok je me disais bien c'était bizarre Ah c'est dans ces moments là qu'on veut mettre un coup d'art contre Mais je crois qu'on avait pas la portée dans tous les cas en vrai Ah mais du coup ouais Mon glyph il sert à rien du coup si tu le vires J'aurais du anticiper le fait qu'il le Contraction et je mettais mon glyph là c'était stylé De toute façon il est mort l'hypermage avec les dommages de poussée sûrement Ça rejoue FK pour montrer que c'est toujours fort Ouah bon ça rejoue FK parce que moi j'aime bien la classe Euh oui c'est aussi pour montrer que c'est fort aussi Bon là pour l'instant on a pas beaucoup de côtes encore Mais tu sais on a perdu des games de placement Parce qu'on est tombé avec des mecs bizarres Mais en soit la classe elle fonctionne sans problème quoi Et la côte est en train de monter petit à petit en plus Et il est mort à une vitesse l'hypermage aussi La classe est un peu moins forte que le patch précédent Forcément il y a eu quelques nerfs et il y a le sadique et buff mais Ça reste l'une des meilleures classes en pvp C'est parti On va jouer FK Multi Mode distance Bon vieux FK Multi Et on va jouer Forgelave Puisqu'il y a l'hyop qui joue souvent d'opou Hop là let's go Pas de sadique cette game faut profiter Putain 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 il a un hélium le mec là Est-ce que t'as vraiment besoin d'un hélium là ? Je sais pas hein Ma foi il doit savoir ce qu'il fait J'espère qu'il troll pas On va mettre en part quand même Est-ce que je jouerais pas Bergerie ? Au cas où il y a un yop d'opou Hum hum Le truc c'est qu'ils ont un panda qui peut stabil et placer dedans Donc non on va jouer FK Hier sadie full ban Bah la majorité du temps c'est banni et le peu de sadie qui reste open il gagne Je sais pas combien de sadie ont perdu mais à mon avis très très peu Ok c'est parti pour une game sans sadie il faut savourer les gars Il faut savourer ça va être une game S'enpas Ça va être sympa a priori J'espère qu'il y aura pas un mec qui va troller la game Le peu de game où il y a pas de sadie là Ça serait cool Forge de lance, panda yop, contra, helio, fk Les compos sont assez équilibrés franchement Alors qu'est-ce qu'il joue lui ? Est-ce qu'il joue d'opou ? Terre du milieu Mais regarde l'Egypte qui fait un travail monstre Allez c'est l'Egypte qui nous fait encaisser un tour entier c'est insane hein ? Helio sus, pourquoi il est sus si tu le connais ? Ok il laisse sa lance Ok récupère sa lance On a un cratère Intéressant sur cette map ça me va Je suis pas un grand fan du crat à mode terre mais là sur cette map j'aime bien Il va pouvoir taper normalement avec son sort en cône Là je sais comment ça s'appelle En vrai ça me parait pas mal Et ouais l'Egypte je sais pas trop quel mode il joue on verra bien En tout cas l'Egypte qui a déjà fait un bon boulot Elle a permis de tanker un tour entier c'est cool Voilà le carreau destructeur C'est ça le sort que je cherchais Le panda déjà pris cher alors qu'en plus il a des bonnes raisons 50% terre Bon ouais là c'est pas mal hein son tourin il est vraiment bien Et il peut se barrer en plus parfait Ça me plait déjà ce qu'il propose Yop qui va lancer la colère de Yop Merde je vais un truc s'en faire exprès Et il va vertu Ah bizarrement le Yop qui est en face il fait pas vertu tout seul hein C'est tellement du troll de vertu tout seul A part quand t'es à la fin du combat et que t'es dans la merde mais On est dans les games c'est tellement un truc de mongol Alors l'Elyothrop il joue quel mode ? Qu'est-ce qu'il va nous proposer ? Il joue feu Bon bah c'est pas mal Yop feu pourquoi vous dites qu'il est sauce Euh Yop feu, Elio feu pardon j'ai du mal C'est pas mal y'a rien de spécialement sauce Ouais le placement du Yop est un peu bizarre Il a des restes neutres ou pas ? Non Parce que l'arc-onte faut pas juste faire la maîtrise en vrai Ça t'a vraiment fort hein L'arc-onte est loin d'être ridicule Engourdissement Il pourra pas poser les bennes pour l'instant La stabi On reste sur le Yop ou pas nous ? On va un peu faire du multi-focus je pense de toute façon Le panda il est exposé mais il est picole Je pense que le Yop il est encore plus exposé Ça me parait correct Bon on fait un peu une zone pour le forge-lance mais il y a encore le rempart Ça va c'est pas trop grave Il peut tomber vite ce Yop quand même On manque un peu de soin dans la compo Bah en vrai les Eulotropes peuvent se soigner mais c'est pas le soin le plus pratique du monde Quand on est pas sur un soin décaflip ou sanida Il nous a érodé ça c'est pas grave en vrai je pense C'est pas une game qui va se jouer à l'érosion En vrai il peut repousser un peu le Yop s'il veut mais faut pas le sortir du glyph Mais pourquoi pas le pousser jusque là ça peut être ok Une ou deux cases ça peut être sympa En poids dé c'est très bien aussi Parce qu'il va commencer son tour il va se manger glyph en poids dé Ça va lui mettre très très cher L'ajugement c'est cool aussi Je pense pas le pousser de 4 cases c'est bien Le pousser un peu oui mais genre juste Voilà juste ça c'est bien Même si c'est sur le portail c'est pas grave C'est pas grave Voilà le pousser c'est cool Empoisonné glyph il est déjà 2000 HP ça tombe super vite Vitalité obligatoire il terminera juste à côté de la barrière Est-ce que Lyotrop peut le mettre dedans on verra Ça serait pas mal mais ça me semble peut être pas si facile On va lui demander hein Sinon il full tap tant pis c'est pas grave mais Bon je pense qu'il va pas le mettre dedans Bon c'est pas grave ça lui permet de full taper Pour le coup c'est pas si facile de le mettre dedans donc je peux comprendre S'il avait un free sword ça irait mais là il a pas Il fallait faire des trucs chelous avec des swords qu'à tir C'est fine le Yop est en très grand danger On se fait debuff le rempart on va être un peu au focus Après je suis l'un des plus tankers de l'équipe 50% air 50% terre On va pouvoir se bastion vu qu'on prend des dégâts à distance du forge L'initiative elle est pas mal Parce que le panda il joue longtemps après moi Ce qui fait que si je me bastion barricade je me fais pas debuff direct C'est vraiment excellent Qu'est-ce qu'il veut faire lui Je sais pas ce qu'il veut Je sais je sais je sais je sais pas pour imping je sais je sais Laisse moi jouer je réfléchis un peu Après FK dans un portail il y a pas de gros masterclass mais bon On va se bastion minimum et on va à des gars plus tard Et c'est quoi ses raids lui 46 haut ? On va faire des sort-feux On va faire des sort-feux En plus il y a des chances de retirer des PM Parfait on a retiré deux PM Et en vrai j'ai trop envie de tester le mode retrait Mais le problème c'est que je vais acheter la pano En vrai la prochaine fois quand je vous fais K j'essaierai Mais peut-être qu'on va pas l'acheter tout de suite Parce que là je vais pas tarder à changer de classe En vrai FK on connait Je vais encore faire peut-être un live ou deux en FK Et après je changerai de classe Le truc c'est que la pano lunaire elle est bien que sur FK non ? Est-ce qu'il y a une autre classe où c'est bien en PVP ? Y'en a pas je pense Euh après en vrai elle coûte pas très cher la pano Donc je pourrais quand même l'acheter Ça coûte pas vraiment cher Y'a juste l'anneau exo qui va coûter un petit peu mais bon Non la pano lunaire c'est de la merde Sur Sadi c'est bien, non c'est de la merde C'est bien que sur FK en vrai Sur une utrophe en vrai pourquoi pas Mais je pense que c'est un peu trop précis Le yop qui continue de descendre Représaille c'est pas mauvais 1900 points de vie restants Ouais je parle de la pano lunaire les gars Pour moi c'est jouable que sur FK Sur FK c'est très fort Mais bon c'est pas la classe que je vais spammer toute ma vie Donc si Parce que je vais devoir dépenser environ 50 millions de kamas Pour jouer un jour ou deux avec Bon Même si je pense que j'aimerais bien le gameplay Un bon gameplay de connard avec full retrait Ça vaut pas trop le coup quoi Bon là normalement le yotrop il peut faire un tour où il tape et il soigne en même temps Donc ça va être très fort Merci freeze pour les deux mods sub Merci beaucoup Donc là il peut me reconce s'il joue bien le truc Petite distrib Parfait 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 Le virus Hop là mille de soins Il va quasiment le tuer d'ailleurs C'est pour une vidéo c'est rentable Mais est-ce qu'on va faire une vidéo avec ce mod là Non les gens vont trop râler je pense En vrai je pourrais hein mais On verra ça coûte On verra on verra Je vais pas faire le même si dans sur Fika c'est beaucoup mieux que sur les autres classes Sur Fika t'as vraiment moyen de mettre des beaucoup beaucoup de retrait Bon pourquoi y'a un mec qui avait diffamé ses lieutropes Il est pas mauvais là Il fait que des Il fait des bons trucs pour l'instant Pourquoi vous l'avez diffamé Simmer Blastom pour les 18 mois Les gens ils aiment bien tailler pour rien hein Pour l'instant les lieutropes a rien fait de mal hein J'ai croisé pas mal de joueurs de merde aujourd'hui Mais lui en fait pas partie Même le cra d'ailleurs il fait une bonne game hein Pour l'instant je suis complètement satisfait de ma team Y'a aucun problème Les lieutropes et le cra Hop là il rage quitte Parfait c'est gagné au calme Une game sans Sanidad Bizarrement c'est auto win Game sans Sanidad Instant auto win Sans aucun problème On va rempart J'aurais bien mis un coup Dark Conte Mais ça vaut pas le coup Puisqu'il y a étreint de Valkyr Alors est-ce que combien ça tape ? Ah ça va c'est pas si mauvais hein Je pensais que ça allait taper moins Mais même sur Valkyr ça tape bien Est-ce que Bull ça l'élimine ? Oui Franchement moi j'ai eu des bons teammates Enfin dans cette game là Aucun problème avec ses deux teammates hein C'était l'une des games les plus clean qu'on ait aujourd'hui Et pourtant je crois pas que j'en ai vu des clowns hein Des Sadie clowns Des machemades Le fuyop de Taller Enfin On en a vu des choses aujourd'hui Mais pas dans cette game là Quel plaisir de finir une game sans Sanidad Let's go On va pouvoir s'arrêter sur cette game là On rendez-vous Demain peut-être je ferai une pause des lives On verra Après en ce moment j'ai grave envie de jouer au jeu J'ai plein de trucs à tester Des classes à tester et tout On verra Demain j'ai des trucs à faire Donc on verra si j'ai la motive de faire un live J'aurai sûrement la motive en vrai Au cas où je live pas c'est pas grave Tu es sorti du LOL Non L'ELOL actuellement c'est quand t'as beaucoup de côtes T'as fond de côté de Sadie C'est ça le vrai problème Justement quand t'as pas de côtes Il me saoule a pingé Quand t'as pas de côtes Le truc c'est que c'est qu'il fait cadre A travers le pantail c'est pas terrible en mode multi Quand t'as pas de côtes y'a pas de Sadie c'est plus fun Lance une game Non non c'est bon j'ai assez joué là On va aller niveau des sorts et tout C'est pas la meilleure map pour faire un gros tour 1 Mais bon Ça devrait aller En plus on a une utrophe XL Donc on a 3 classes qui peuvent retirer des PA Il y aura peut-être des synergies à faire Avec monnaie sonnante par exemple Oulala le crâne il a pas de vitard Je sais pas ce que c'est que ça mais c'est assez bizarre Euh... On va s'exposer glyphoptique machin Je réfléchis à ce que je rempart avec les deux Je sais pas où j'ai de rempart tout de suite Valet On peut même triple valet On peut faire de la portée renfort Ah je mets mon renfort là bas Et après rempart pour terminer mon tour en réalité Est-ce qu'on peut stratusse en zone ? Non on peut stratusse le crâne Et retirer de la portée un crâne c'est très fort On renfort et on rempart C'est excellent Bon Donc là on est en mode retrait En PAPM Bon là on a pas retiré de PAPM encore Parce qu'ils sont assez loin mais 116 de raid PA 125 de raid PM Aïe 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 Combien d'esquives en face pour voir un peu ? 42, 24, 25 Ouais y'a pas ce petit à vendre d'esquives quoi Et on a un ultrafé Merde Je sais pas pourquoi mon jeu il est souligné c'est trop moche Je sais pas pourquoi Mais il va crever en 4 secondes ce crâne Par contre comment il a eu la portée à tirer le oignet Humm les ultrafes est sympa de soigner mais là il devrait taper Il est mort lui si on tape Ah il est trop utilitaire là Après il a peut-être pas la portée Bon normalement il a la portée quand même Ah il est sympa Il le laisse tranquille Tout ça pour même pas faire de zone avec euh Avec son Sa mâle Bon pas terrible son tour 1 Il a voulu faire trop le mec gentil Mais je crois qu'il y avait pas besoin dans cette game C'est vraiment horrible le jeu qui est souligné Il faudrait jouer des coroco C'est trop moche Ok le petit panda En vrai est-ce que ça tape fort nos glyphes ou pas ? Ça va hein Pour un mode retrait nos dégâts sont pas horribles C'est pas ridicule Il va exposer son SRAM Non mais je crois que je vais vraiment des coroco Juste parce que le bug d'affichage du truc est souligné C'est horrible je vais des coroco Ça devrait marcher si je me roco Bonjour ça peut J'aurai une petite question Frérot si t'as une question pose ta question Demande pas si t'as une question avant C'est Parle On est pas Je sais pas parle T'as mis deux messages pour demander si on peut poser des questions Bah oui vas-y Et puis si ta question elle est nulle je répondrai pas Mais Juste parle t'inquiète Ok le Xel qui a mis son cadran Est-ce que c'est encore souligné ? Non c'est bon Je pouvais pas c'est trop moche Le petit flou il m'a reculé Ça m'arrange pas vraiment Moi j'ai pas envie d'être derrière Après c'est pas grave pour excursion La petite prémonition il finit un peu exposé Pas terrible le placement Le SRAM va pouvoir s'amuser un peu Je suis costumage de sang Je peux pas craindre d'items légendaires Euh oui si tu achètes une jache tu peux l'AFM ouais Il va fausse commune sûrement Voilà fausse commune au calme Épidémie Bon le placement du Xel est vraiment très bizarre De faire une zone aussi free Mais ça va rien changer je pense Cette game est assez free C'est un peu relou qu'ils soient pesantaires Je pourrais même pas excursion avec eux Une excursion qui sont cadrans du coup je pense Est-ce que j'ai la portée pour mettre une terre battue ? Faut que j'avance ça fond est-ce que c'est risqué ? Au pire je pourrais renfort mais je crois que c'est même pas risqué en vrai Je pourrais pas mis en garde pour l'instant J'ai apporté bulle voir ma bulle Dis-toi que le cra il a trop de malus PO Le cra il a moins 13 de PO Après ça va il a tiré le nez qui lui donne plus 7 Donc il a moins 13 plus 7 Mais il aura pas la PO qu'il veut comme il veut quoi Mais ça va les glyphes tapent bien Après lui il a pas de res c'est pas le bon exemple Parce que je teste le mode retrait là Je me dis est-ce que ça tape que dalle Les dégâts m'ont pas l'air si bad hein Et là il tape son pote Il vient de taper son pote donc il suicide Bon bah première merde pardon là Première game ça suicide en face je sais pas ce qu'il fout Mais le pire c'est que je crois qu'il a même pas fait exprès de taper son pote là Ouais bon le niveau du colis C'est pas grave Le cra qui s'expose qu'il a pas de portée Et le colisome j'ai un peu plus de ce mode de jeu Salut Zephyr69 On aura pas le temps de faire des synergies intéressantes avec monnaie sonnante plus mes dégâts Là il est déjà terminé le combat Du coup on a Tétanie Somnolence Plus le glyph Et après on sort de retrait PM On a glyph Plus deux sorts en feu C'est ça il y a pas d'autre sort de retrait On a Atony Léthargie Glyph Somnolence Tétanie Glyph Donc il faut jouer à mort autour de ces sorts là Mais limite je devrais mettre Que des Non je sais pas si c'est bien De mettre que des stats en terre et en feu Du coup on joue que sur ces deux éléments Après c'est pas si mal Parce que là on a des dégâts avec la barrière Et on a des dégâts avec les sorts O Parce que les sorts O je les utilise beaucoup quand même Plutôt les sorts R qu'on utilise moins Pauvre panda qui essaie de sauver sa team alors qu'ils font n'importe quoi Ah mais il a tyrannique son allié non ? Alors j'ai mal vu Est-ce que j'ai mal vu quand il a tyrannique son pote ? Je crois que j'ai vraiment pas mal vu hein Non non il a vraiment tapé son pote hein Qu'est-ce qu'il fait ? Après il me recule encore J'ai jamais demandé de me reculer Je suis safe moi je suis dans l'égide Et puis c'est lui Pingaz il est même pas où il a dit Aïe 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 Y'a rien qui va De toute façon le SRAM il va bouger Le SRAM va bouger donc il faudra le retrouver Pendant cette méta faut être courageux Bon ça va t'amuse Enfin c'est pas terrible mais c'est pas la pire classe C'est sûr que SRAM, Roublard, truc comme ça, Xelor c'est pire hein Combien d'eskiffes PM le panda ? Putain il a 126 esquiffes PM Je voulais tester mon retrait PM moi Là j'ai pas le pouvoir là Bah du coup après on va peut-être faire plus du retrait PA On va pouvoir voir un peu ce que ça vaut Là on a pas mal de PA Moins 1 PM pour l'instant On va mise en garde quand même Ça va les dégâts hein Et là on va faire du retrait PA Moins 2 le retrait PA qui passe bien On va faire du retrait PM là A Tony c'est ça moins 3 Moins 1 ça va Bon il a 120 d'eskiffes PM C'est pour ça que le retrait PM passe pas trop Ah il y avait la déto j'avais oublié C'est pas grave en vrai Cette game elle est terminée Le panda il a 6 PA Le cra il a 400 HP Bah il tape fort à la tyrannique Pour le coup il va l'arracher là je pense D'ailleurs c'est abusé qu'il tape si fort que ça Alors qu'il est pas sous vertige là C'est abusé en vrai il a 25% de dégâts en moins Il lui met ses dégâts là Oh il y a trop de dégâts Après bon il joue un mode de De fou furieux de dégâts là Il lui a mis 3 sorts il l'a quasiment tué La game est même pas si frie que ça ? L'U3 va crever OMG S'il fait du retrait sur le panda il peut encore le mettre plus bas en PA Je sais pas trop il va à son cac par contre Allez met un coup de cac Qu'est ce qu'il fait ? Ah oui d'accord couteau à champignons Ok C'est vrai que des cadences c'est passé à 2 PA maintenant c'est un peu de la merde Combien de PA le panda ? 3 PA Après s'il sort de glyph et on le récupère 3 Non et on perd 2 Regardons les dégâts du glyph Ça va hein Ça tape autant que les modes d'habituel je trouve Un petit peu moins je pense mais Ça va ça va Non ça m'a l'air pas mal cette petite panneau lunaire les gars On pourrait quasiment FM pour avoir un vrai 30 halls Mais bon là ça suffit je pense Peut-être que je vais fortification sinon Comment on se retrouve en 2v2 dans cette game là ? Il y a n'importe quoi en plus j'avais rempart et égid et tout Ah collection qui lag Allez Laco Oh Allez Laco Ok ça revient Pourquoi j'ai les trucs couverts pour que ce soit pas stable ou quoi là ? Hmm ça a l'air d'aller Nouvelle vidéo en ligne si vous voulez les voir Ok le SRAM est visible Il va taper le Xelor apparemment Je peux pas pourquoi il tape pas sur moi Je suis moins tanky Ah c'est un SRAM haut Du coup il tape sur le Xel pour soigner son allié Pandawa Ouah Ça tape les allié encore somnolence Il proc pas de fermentation ou quoi que ce soit là J'ai peur de choke à ce niveau là mais bon Là y'a pas de dinguerie normalement Il a un Dorigami il prend 2 glyphes Normalement il meurt hein C'est quoi le meilleur mode sacré qui passe partout ? Y'a pas de mode sacré qui passe partout Enfin si si tu veux faire un mode je sais pas je joue le sacré R et puis voilà Est-ce que c'est le meilleur mode ? Non Mais si tu veux un mode je joue R si tu veux Ça tape pas les alliés ça ? Ah putain c'est pas mal Du coup s'il y a une zone somnolence et qu'il y a un allié dedans je peux prendre Ça tape pas les alliés Mais t'es sûr ? Faut que je teste le prochain tour s'il est pas mort le SRAM Ok oui c'est une... Je veux te croire parce que la prévision dit rien mais Ouais la prévision dit rien donc t'es sûrement raison Pourtant j'avais l'impression d'avoir fait aveuglement y'a pas longtemps sur mon EJ dès que ça l'avait tapé On va tester on aura la réponse hein Mais ouais normalement ça tape pas les alliés vu la prévision Ah putain stylé en vrai On peut même t'éteindre à distance vu qu'on est encadrant Nan ouais le mode a l'air bien hein En plus j'aime bien ce genre de mode de con là Putain pourquoi mon interface est bizarre là Ok let's go Tentative de gagner contre une team Sadida On y arrive de temps en temps Mais c'est pas simple A chaque fois c'est toute une épreuve On a une bonne compo On a des classes qui peuvent peut-être tenir Ouais c'est un yop d'opou j'ai bien fait de mettre mon forge de lave Est-ce que Mathis m'en a mis ? En général non En général je suis toujours le seul clampin qui met un forge de lave Et c'est encore le cas Sadie qui joue premier Nos chances de victoire sont très faibles J'ai pas de gravita pour empêcher les dopous Quel enfer ? T'as pas de famille ici t'inquiète Alors qu'est-ce qu'on fait Tourain ? J'en ai aucune idée Est-ce que je rush directement et tout ? C'est un peu bourbier Je pense pas Pandataire Je vais quand même sur mon fortif dès maintenant vu que je vais être le seul à m'exposer et j'en peux plus de Sadida Rien que le retour qui met 45 minutes à être joué c'est horrible C'est vraiment l'existence de cette classe on n'en peut plus On va quand même rush Avec fortif Snowden a pas le choix avec ce mode là faut être dans la mêlée Tant pis si on se fait des buffs, retirer des pa je sais pas quoi dopou On va peut-être même aller foutre un grand glyphe en plein milieu dès maintenant ouais Essayer de mettre encore plus d'invoques dedans Ouais voilà y'a tout le bordel dedans là c'est pas mal Ok On est juste là pour tanker Fortification Bah il va me débuff évidemment Putain ils ont des optimisations là Fortification, bouclier FK, on fait du retrait et on tank Mais en général c'est pas contre Seida mais des fois on arrive à en s'en sortir Ca dépendra un peu de la team Putain on a quand même 50 terres avec fortification On a pas pris trop de dégâts Le yop d'opou nous fera un peu plus de dégâts mais on a quand même 160 repous Avec ces deux bonnes vieilles capriquerelles Après on a un écafeux hein, s'il commence à faire des langues rappeuses et tout Je sais pas, à voir hein Parce que l'écafeux ça peut vraiment assurer le soin tout au long de la game facilement quoi Alors là par contre quel est l'intérêt de le sortir du glyphe, j'en ai aucune idée Siant qu'il avait les lignes de vue avant Ca va juste être chiant pour moi de le remettre dedans Bon tant pis, au pire on le mettra pas dedans Mais c'est quand même dommage de le sortir du glyphe quand tu peux juste faire l'engrappeuse en zone pour me soigner quoi Tant pis hein, mais ça me parait bizarre Ah il a tapé son allié avec violence, un peu chelou tout ça pour mettre contre ce mur là Mais ça me fait un proc forge là, c'est pas si grave Vindique c'est un peu relou Après, ouais non c'est chiant Vindique Est-ce que c'est pas mieux quand même qu'il ait Vindique que Puissance Je m'en rends pas compte Je sais pas Coup pour coup, très bien De toute façon on va pas focus le glyphe en particulier Le but c'est vraiment de choper le Sadie et de lui faire du retrait PA dessus Pour nerfer la classe qui est la plus forte du jeu C'est le... On est envoyé pour ça quoi Et après si la team fait du bon travail derrière, c'est gagnable Bon le problème c'est que t'auras beau retirer des paires au Sayida Vu qu'il a 45 invoques environ Euh, ça nerve pas assez Je trouve le FK moins fort qu'au patch d'avant Bah forcément il y a Sadie qui est plus fort Si t'enlèves le facteur Sadie d'A Ça reste l'une des meilleures classes, elle est dans le top 3 quoi Le top 3, steamer FK et Ni Du coup les random 3v3 Ah ouais, forcément il y a Sadie Sadie, il y a rien qui est fort contre ça donc C'est compliqué Ça va, j'encaisse à peu près Au calme, au calme, on prend le focus On a de quoi tenir un petit moment avec l'Emeraude, le Forge-Jolave, le Bouclier FK, Barricade, etc. Même si l'initiative est un peu merdique pour Barricade Bastion Puisque si je fais ça, bah il me débuffe le... Le Panda Toutes les invoques prennent un peu de dégâts des glyphes Mais bon, ça les élimine pas malheureusement Mais ça va, on est vite dans la mêlée et ça c'est une bonne nouvelle Vite être placé comme ça dans le tas c'est bien C'est ce qu'on recherche avec notre FK Je sais pas ce que je fais là, est-ce que je fais un Silbo ? Ah il se recule, bah j'ai sûrement TP alors dans ce cas Ouais ouais, sûrement TP Comme ça, ça refait des dégâts aux invoques, ça va même pas les tuer mais bon Ah il y a coup pour coup, du coup ça m'a donné un Forge-Jolave, ok s'il est Moins 1 PA, bon PA a le retrait qui passe pas à merveille mais ça va, ça le nerf quand même bien Il y a presque 1 SADI sur 2 sur ladder, ouais c'est ce que j'expliquais l'autre fois Il y a, quand j'avais regardé en tout cas à l'époque, il y avait sur 100, le top 100 du ladder c'était 41 SADI Alors il y en a qui disaient oui c'est parce que c'est nouveau donc les gens jouent ça mais bon Combien il y a des Eutrophes et combien il y a des Ekaflips parce qu'eux aussi ils sont nouveaux Faut aller voir, il y en a sûrement pas mal également mais il y en a moins On va regarder si ça a bougé d'ailleurs, SADIDA, il y en a 43 dans le top 100 là, 43 SADIDA dans le top 100 Et Ekaflip il y en a combien, Ekaflip il y en a 11, c'est pas mal Mais c'est moins, et qu'on a dit quoi, Eutroph, Eutroph il y en a 0 Eutroph, voilà la fameuse classe broken Eutroph, il y en a pas 1, il y en a pas 1 seul Et Yop, Yop il y en a 2, 43 SADI, 11 Eka, 0 NU de Yop, dans les classes qui ont été changées Il a fait quoi le panda, j'ai pas vu Euh, bah bah bah, machin, il m'a pas debuff si Je crois pas qu'il y a mes debuff, tant mieux, je garde le bouclier fait qu'un petit peu Ils vont vraiment me hard focus là, mais c'est une bonne chose, franchement si on gagne pas alors qu'ils me focus c'est bizarre Laissez la musique, je m'entends plus parler Après vous avez plus l'entendre vous, mais je vais remonter pour vous, ok ça devrait aller Euh, 43 sachant que les autres ils ont prémé d'AXADI Quand tu dis les autres, tu parles de, tu veux dire les autres classes, oui, oui au plus oui Mais non, mais je voulais voir quoi d'autres, y'a quoi d'autres classes qui sont censées être fortes, steamer, steamer y'en a 7 Y'a Feka, Feka y'en a 11, c'est pas mal 11 hein, je pense que c'est le deuxième plus élevé, 11 Qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'il peut y avoir pas mal Sacreur, normalement c'est fort Sacreur y'en a 6, bon on verra la suite Ils jouent le Sacré, il est justement là ou quoi là, oh, la game est complètement gagnable, il faut juste qu'ils jouent Tape, on s'en balec, oh non mais c'est trop chiant les AFK, ok voilà, juste tape, c'est bien, c'est bien, c'est bien Voilà, nickel, juste tape Bon, si on perd la game alors que je suis focus en Feka Rick et RL, forge lave, je suis seul qu'un forge lave, ça va un peu me saouler Si on perd la game alors que je suis focus, c'est que la team a pas fait un bon boulot derrière, parce que mon mod il sert juste à être focus justement Si je suis focus c'est une bonne chose Il va spammer les mangroves, ça va reconstruire sa team en boucle Voilà, hop là, ça tape toute la map, ça soigne ici il les invoque, malheureusement la surpuissance je crois ça la tue pas le glyph Il détacle un peu, ça va, on lui a quand même bien nerfé son tour, il a vécu 6 PA, il a pu pas faire grand chose, il a pas plus que 6 PA en fait Il devait avoir 7 PA je pense, ouais il avait 7 PA Ok A nous de jouer On va pouvoir se débrouiller pour faire un tour correct avec peut-être même des zones retrait, alors le panda a pas mal d'esquives donc on verra J'ai un sort qui pousse de 3 cases ou pas ? Je crois pas, je peux bourrasse d'une case mais après je peux pas tétaler l'autre Après si, je peux peut-être s'il aveuglement tue la surpuissante Bon on verra Bon ouais de toute façon on va être utile je vous le dis dans tous les cas Là sur là ça va être un peu chaud pour moi, j'aurai moins de protection là Y'a plus le glyphe non plus, le glyphe qui faisait un bon boulot Alors normalement c'est censé tuer la merde, est-ce que je me bastion quand même dans le doute ? Comme ça on force un debuff, je sais pas On va se bastion Mais ça va mettre un arbre à la place ou pas ? Ok non ça met pas d'arbre ça va Le retrait PA qui passe pas à merveille, après j'ai pas beaucoup beaucoup de retrait mais quand même un petit peu Enfin j'ai quand même beaucoup plus que, voilà là ça passe mieux J'ai plus que Scal ça dit Il me reste 2 PA, est-ce qu'on barille 4 ça sert à rien il va debuff, y'a vraiment pas grand chose à faire, on va mettre une flamiche Et on proc l'émeraude Mais bon de toute façon on va se faire debuff, je vous préviens Comme j'explique, la team est censée carry là, je suis en train de prendre tout le focus Bon le sacreur a été un petit peu gêné par le duel quand même Donc normal qu'il puisse pas faire une dinguerie ce tour là mais Il va falloir un petit peu se réveiller je pense Ah c'est dur de tanker, vraiment la pire initiative avec le panda qui joue juste après moi Alors l'Eka-Philippe qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est pour ça je vous ai dit, là le jeu actuellement T'enlèves le putain de facteur Salida, le jeu est vraiment bien Mais là effectivement genre le ladder Salida il y en a 43 sur 100 Ça ruine tout T'enlèves le ladder si t'enlèves la classe Salida du top 100 Y'a pas plus que 10 personnes d'une autre classe quoi Y'a 10 Eka et 10 Feka on a dit je crois Et puis c'est tout Deryl c'est bien Il peut pas faire l'engrappeuse ou truc comme ça Ok ça je sais bien aussi Voilà l'engrappeuse c'est fort Ok pas mal Pas mal pas mal 40% R sur le Sadi Parce que là le sacreur va aller dessus Mais c'est dommage le sacreur joue pas R parce que là il faudrait hémorragie Hémorragie qui nerfe les soins Je me refais éroder et je me refais dopou Mais on tient bon On tient bon Mais l'initiative est difficile pour tanker Parce que je peux pas utiliser correctement Barricade Bastion Puisque je me fais des buffs direct Non mais de toute façon le but c'est pas de faire en sorte qu'il y ait 0 Sadi dans le top ladder Mais si le jeu était bien foutu je pense qu'on devrait être aux alentours aller de 10 aller grand max 15 Sadi dans le top 100 Et là ça aurait été une match réussie comme l'Ekaflip par exemple il y en a 11 Après si tu enlèves Saïda il y aurait eu plus d'Ekaflip mais bon tu vois ce que je veux dire Là il y a forcément un problème avec Saïda c'est évident Alors le sacreur On peut full taper Faut taper frérot Avec son sacreur terre Supplice Ok parfait On le met l'OHP Il était pas érodé A noter que s'il se soigne il prend un dégât de péril Donc c'est pas mauvais Péril qui peut avoir ses avantages maintenant le nouveau péril Même si là dans cette situation là peut-être que l'ancien était plus fort Bah on verra combien il se soigne en fait Il joue quoi ? Il joue terre haut non le Sadi je pense Bon on verra bien Il va libé On peut renfort là pour l'instant non ? Pour l'instant on a un renfort correct il a 6 pm Il reste plus que 6 pm déjà S'il se soigne Bah là il se soigne du coup hop Dégâts de péril Donc c'est pas mal Bon par contre l'harmonie ça me gêne à mort L'harmonie moi ça me gêne de fou Parce que je peux pas vraiment l'atteindre La connexion qui lag en plus là je sais pas ce qu'il se passe On va quand même aller mettre un glyph et tout je pense Il va comme ce barricade Forcer à debuff ou un truc comme ça On se barre c'est bien Nickel nickel La game est tendue mais on est dans un spot pas trop mal Est-ce qu'on est qu'un dorigami ? Je crois que oui Donc s'il fait des langues grappeuses ça va Alors il peut jeter le sacreur dans le glyph comme ça ça me remet Et après il doit debuff mais ça va et après il fait pas grand chose d'autre J'ai quand même bien fait le barricade je pense qu'en gros il me debuff Et du coup il m'enlève le vindict du yop Du coup c'est comment dire je sais que le barricade il va pas servir à tanker Mais ça me permet de m'auto-debuff via le panda l'érosion Donc c'est pas si mal Là je vais récupérer ma fortification ça va faire du bien On peut taper un peu les cas Ouais voilà et en plus il a un dorigami donc parfait Lui c'est pas trop grave le renvoi de dégâts vu qu'il a un dorigami C'est pas mal là il pourrait peut-être même refaire péril Sinon avec 6 PA il y a quoi de mieux ? Bah s'il a un recop pourquoi pas mais je pense qu'il a pas de recop là Ça va il tape vraiment fort là je crois qu'il a proc son vulbis Exactement il tape vraiment très fort Bon je sais pas pourquoi il a pas bougé J'ai pas pourquoi il va rester là spécialement Attends je vous l'ai dit si je suis focus on est censé gagner normalement Je suis le seul qui est tanky dans mon équipe Enfin qui est tanky Enfin au moins j'ai un forge de lave Contre un yop de poux, contre un panda et tout Et puis oui si je suis même le plus tanky hein Capric est réel, plus 40% hall, fortification C'est une bonne chose que je sois focus Surtout que je ne sers pas à grand chose en terme de dégâts Je suis surtout là pour tanky en terme de dégâts Je tape que dalle, je fais juste du retrait et tout Bah là il peut chercher le kill hein Franchement en 400 HP frérot On peut l'aille gagner hein En général de toute façon quand il y a un saïda Il faut pas le lâcher, il faut le focus Parfait Normalement on a fait le plus difficile On avait triple dorigami dans l'aille Bon le mieux c'est quand même si quelqu'un peut mettre un Un tacheté pardon c'est pas mal Parce que triple dorigami Il m'a cassé ma zone somnolence mais c'est pas grave C'est pas grave du tout Et on va pouvoir se refortification de nouveau pour tanker Et on va pas mourir dans la game je pense Je sais pas si je me bouclier FK Peut-être pas Juste me barrer loin et ce sera très bon Parfait J'aurais peut-être pu mieux me placer pour éviter d'être contre un mur Mais bon le yop a tellement peu de PA Il a pas de précis, voilà il va quitter Et c'est une game bien maîtrisée J'ai la team Mais là c'est le stuff diff quand même je trouve Notre stuff il a trop d'impact Après si ils n'avaient pas focus c'était différent Bon on va pouvoir rush le Sadi il a imprimé nous pas Non parfait Là c'est parfait il met beaucoup de rythme sur le Sadi C'est ce qu'on va faire tout au long de la game Merci que la switch pour les 5 ans Alors un peu eu Je crois que ce Saïda il est pas terrible si je me souviens bien Bon malheureusement j'ai commencé à l'opposé du Sadi Ca va être un peu relou de le rush Mais peut-être qu'avec TP je devrais pouvoir réussir quand même Et pour le Putain il c'est J'en peux plus de Sadi Je vais aller sur le KRA du coup je crois Je vais aller sur le KRA Il a moins de réserve J'aurais du jouer le glyphe en zone là Ah du coup je suis au bout de ma vie J'ai pas d'ébène c'est trop trop bien l'ébène Je vais descendre en 4 secondes en terme de Vitamax En vrai un mode qui aurait pu être cool C'est mode terre crocobure mêlée Parce que là avec regroupement j'attire toutes les invoques Et ça me fait des zones Oh c'est tellement long son tour Mais c'est dingue que cette classe soit pas encore détruite Vraiment je sais pas comment ça se fait Son tour prend 40 minutes à être joué Et tout est normal Tout va bien C'est quoi le sort qu'attire c'est celui-là ? Non pardon c'est celui-là On va fortification Petit pâturage des familles Et on call Parfait Si Faudrait qu'on clean les récompenses sur 300 trucs qui datent de l'année dernière on pourra partir à zéro Euh oui tu peux faire autre chose Fais ce que tu veux alors je t'ai pas besoin de dire C'est juste des points de chaine on s'en fout un peu quoi Tant qu'il y a pas un mec qui se fait arnaquer 400 millions de points de chaine je pense que c'est pas très grave Tu peux faire ce que tu veux si t'as envie Tant que ce que tu fais est à peu près juste et normal pas de problème Tu joues à l'envers pâturage avant Oula on a encore le droit à une expertise flopesque je crois Alors à quoi ça servait de pâturage avant ? Vu que je la tire après j'en ai aucune idée rien du tout Euh ok Comment on fait pour pas que le Stadi 1v9 la game ? Je me fais éroder Moins 60 dommages fixes Il peut continuer sur le Stadi s'il veut On va lui dire Tape Stadi si tu veux Je suis resté filminant après BG J'ai pas compris ce que tu veux dire Je suis resté filminant après Bah c'est pas trop logique de pâturage Puisque le pâturage si je faisais en premier il était là Alors qu'après j'allais frisson donc il allait plus être dedans quoi Démonte le crâ Bah il a trop de chill Là je pense qu'on va aller J'ai surtout tapé ce que je peux choper Mais on va essayer d'aller sur le Stadi là Même s'il va être Bon voilà je peux pas aller sur le Stadi Parce qu'il a toujours une solution à tous les tours Ça fait plaisir d'avoir une solution à tous les tours Donc là oui je vais sûrement aller sur le crâ du coup ce tour là Mais ouais ça aurait été sympa d'essayer de tuer des invoques en zone avec des trucs mais J'ai pas tant de dégâts de zone que ça quoi J'ai la crocobure, j'ai typhon, j'ai frisson Qui peut être en zone comme ça là par exemple Mais est-ce qu'il y a en trade ou pas d'ailleurs ? Non Qu'est-ce que c'est insupportable Stadi Je peux manoeuvre une ronce ? Je peux même pas je crois Bon je pense que je vais retourner sur le crâ de mon côté Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas pris en compte ? Il m'a laissé passer, c'est peut-être pas plus mal On a quand même un Zobal qui met bien là dans cette situation je pense On a pas silbo avec le mod c'est ça ouais on a pas silbo Ok Ohlala mais qu'est-ce qu'ils sont longs ces tours Attire la surpuissante Pas trop la ref Putain on est taclé en fait j'avais pas vu Mais c'est pas grave on va pousser ce mec Euh ouais 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 on va aller taper hein C'est sûr que je te dise Ça manque un peu de gros sort de zone mais bon Et ça manque d'ébène aussi C'est vrai que c'est dommage que les sorts comme ça là ils donnent plus de stats C'était pas mal quand ça donnait des stats ces trucs Ils auraient pu faire en sorte que ça donne un peu de stats mais pas beaucoup tu vois Agitation sur le crâ pour le débloquer Après là il a agitation le crâ mais si le Zobal il termine là Potentiellement Il joue mode feu apparemment le Zobal Ouais voilà en plus Attends c'est pas mal il va profiter des dommages mêlés Pour une fois que mon glyph sert à quelqu'un pour euh Enfin comment dire à un de mes alliés Quel plaisir les dommages mêlés du glyph Putain j'ai l'impression qu'il t'a pas si fort que ça Pourtant il a Il a 25% dommages mêlés c'est énormissime C'est plus qu'un nébuleux Mais je sais pas j'ai l'impression qu'il t'a pas si fort que ça Mais je pense que c'est qu'une impression Vrai carnavalo à 700 c'est quand même énervé C'est bien on met beaucoup de pression c'est bien C'est cool En plus il y a l'Eutrope qui juste après Est-ce qu'il a un Pre-Tech sûrement ? Apparemment non il a un Dorigami quand même Et là il me focus alors que je suis super tanky avec ma GH Mais bon je suis sous érosion quand même Le crâne nous accuse alors qu'il suffit de rush vu la Bah putain c'est encore le crâne l'Aiganan qui remet la faute sur quelqu'un d'autre Le classique L'Eliotrope devrait réussir à le taper Est-ce qu'il peut le tuer ? Peut-être pas Mais il va le mettre au HP Salut Sharklo Salut Osphel Bon est-ce que l'Eliotrope bégaye ou pas ? Normalement c'est pas trop compliqué non ? Ouais ça a l'air d'aller Il est pas mauvais normalement Je dis ça mais il vient de troll A part s'il joue un sort qu'à tir Ouais bon il ré... ouais bon C'est pas au petit mais c'est pas grave Au calme au calme au calme Mettez deux sorts Faut le mettre le plus loin HP possible C'est fine Ça va il aurait pu faire mieux mais ça passe Alors du coup j'ai mis la bergerie pour rien comme d'habitude Je suis vraiment le meilleur joueur pour me tromper de varontes à toutes les games À chaque fois que je me dis vas-y ils vont jouer dopou machin J'ai pas la bergerie Là je mets bergerie ça sert quasiment à rien Comment je fais pour aller jusqu'au cra ? Je vais devoir manoeuvre le yop un truc comme ça Ou il y a des technologies sombres que j'ai pas là ? Non ça va être ça sûrement Moi j'ai pas de TP J'ai renfort mais y'a pas d'entité à renfort Je sais même pas si je pourrais l'atteindre mais... Allez 3h pour jouer La gonflague qui va pouvoir soigner le mec à travers la map Du coup on va même pas le tuer d'ailleurs C'est tellement dégoûtant Sadie C'est abusé Mais en fait les Sadie qui marchent bien c'est comme les Sadie qui spamment le soin C'est tellement fort comparé aux Sadie no brain là qui savent pas protéger Allez frérot Ça fait 18 minutes que c'est ton tour Faut accélérer là Ça devrait pas être légal des tours aussi longs On va toujours pas le tuer On aura pas les dégâts Mais le harcèlement continue Qu'est-ce qu'on fait de beau là ? Est-ce que je joue très offensif avec Frisson ? Je crois pas faut que je me protège un minimum je suis quasiment cuit Ah j'aurais du Bastion il y avait le truc à distance Bon ça va ça tape pas très fort On a quand même 50% en théorie Il y en a encore fortification barricade donc ça va Par contre ça serait vraiment bien qu'on arrive à tuer les Krah maintenant Mais je crois qu'on va toujours pas réussir Il va se faire duel et on pourra pas Euh ouais Mais là les invoques du Sadie elles vont clamser non ? Euh ou alors ils jouent les invoques sur les armes ? Non je pense qu'ils jouent les invoques à 3 PA Il y a peut-être un moment où les invoques vont crever quand même On voit plus de steamers Si on en voit quand même Après c'est pas ce qu'on voit le plus mais on en voit quand même beaucoup Et oui après oui il y a beaucoup de steamers qui ont du re-roll en saïd Non ça c'est clair Ça c'est clair et net Il y en a pas mal qui ont du re-roll Une petite Torto ou non ? Pas de Torto ? Si une petite Torto regarde il est teamplay Let's go la Torto ça fait du bien En vrai le Krah il est quand même bien gêné là non ? Avec Barricade et le truc il le gêne T'as mais même tuer une Fourbe il lui faut deux sorts pour tuer la Fourbe Il faut pas la one shot C'est un peu ballot quand même Oh il peut taper dans le portail ? Ah non il peut pas Enfin pas pour l'instant Bon normalement on va réussir à tuer le Krah Ça c'est quasi sûr Maintenant est-ce qu'on gagne quand même ou pas ? Je pense qu'avec Zobal ça doit passer Parce qu'on fait un kill On spam le shield On spam les machins Et après on tient Mais je suis déjà à 2000 Vita max De toute façon c'est le gros problème du mode Croco-Burgeage C'est que l'érosion t'es assez sensible à ça Bon allez s'il te plaît choc pas cette fois les Lyo On a besoin d'un bon tour là Alors est-ce que ça passe ? Oui Tant pis si il y a reprisaille Tue moi ce mec S'il te plaît Parce que sinon le stadium va encore le soigner 18 fois là Voilà ça c'est fait C'est bien En plus il récupère les PM de la reprisaille je crois Ok il y a plus trop d'invoques J'ai la relance de bouclier FK et de Bastion Qui permettra de tanker un minimum Et surtout on aura le shield du Zobal il l'a dit qu'il avait du shield Mais bon au niveau Vitamac c'est pas la folie Je suis tellement vite érodé Il y a quand même pas de solution miracle contre saïda A chaque fois on arrive à trouver des modes qui sont à peu près corrects Mais jamais c'est miraculeux tu vois C'est pas auto win Là sur cette map là le mode air melee était quand même bien Parce que ça me permet de voilà très vite rush avec la crocobure Mais bon là on est tous dans la merde en face On est seulement tour 4 Le cra a quasiment rien fait de la game on est quand même tous dans le mal Regarde la folle elle est intuable elle a 30% de raise Un peu pâturage de là non On va essayer de taper ça mais ça le tuera pas Agitation Il va taper sur l'héliot a priori Ah non il va prendre une zone ok il va prendre une zone On va être tous à 1 point de vie max ça va me mettre super bien là Ah justement la vita max c'est un Justement quand il y a zobal Zobal c'est pas fort contre les roses je trouve Surtout quand il y a un sadique il peut debuff les shits quand il veut Ok petit tapot On tape qui là on tape le sadique quand même je pense J'arrive pas à pinguer mais je pense que Ouais faut taper lui Ok l'héliotrop est détaclé Il peut taper le sadique normalement s'il se débrouille bien Moi je ré Ouais voilà portail ici il prend de la distance il a la redirection Le sad il est nul Bon pour l'instant c'est pas le pire sadique que j'ai vu Il a bien joué sur le côté soin pour son équipe il a fait le taf On a la relance de fortification Ouais on s'apaisante c'est déjà la deuxième du combat qu'il lance J'adore d'avoir 600 de soin pour 2 PA et d'également détacler Et de pas te prendre de dopou Ah ouais c'est plutôt cool ce sort Faut vraiment aller se faire foutre avec ce genre de sort quand même Allez mias toute la planète infectée Le bastion fait du bon boulot Ah le soin n'est pas terminé il y a encore la gonflable allez Lourd Est-ce que je veux fortification sur moi ou sur l'héliot Je sais pas au pire aucun des deux Génial la folle qui m'a reculé avec friction Qu'est-ce qu'il dit ? 100-0 ça va dur de tomber le sad il t'inquiète on va y arriver On peut one turn on peut one turn Je crois que ce tour là je vais même pas fortification Peut-être un peu risqué mais C'est impossible à tuer les arbres Depuis tout à l'heure je prends des zones croco Des machins typhons Les arbres ils meurent jamais Les invoques meurent jamais Je sais même pas s'il y a besoin de fog Faut peut-être tenter le one turn avec le glyphe fulminant et tout mais bon Quel enfer Mais ça va finir par passer je pense Ok bon ça va là il est red le zobal lui il est full vie quasiment Ca c'est je pense c'est le tour qui fait que c'est auto win à partir de maintenant Parce que ça sert à rien ce qu'il fait là OMG les dégâts du glyphe dommage mêlé Là on le tue en vrai il y a pas besoin de fog Faut full taper le lio il full tap et il est mort Je sais même pas pourquoi il a pivot ça gênait même pas l'iliotrope le truc là Bon bah il fog du coup mais c'est dommage que c'était pas nécessaire On va dire qu'au cas où on a pas les dégâts mais Ouais On va dire que c'est safe C'est safe ça passe c'est bien Est-ce qu'on le tuait s'il tapait un peu plus ? Je pense que oui mais bon C'est pas grave Là il a plus grand chose je crois comme cooldown Le pauvre the julien c'est un bon yop A chaque fois que je le vois En vrai il perd pas tout le temps Je dirais il perd tout le temps mais pas tout le temps quand même Mais je le vois quand même souvent perdre alors qu'il joue pas trop mal ces games Mais c'est vrai que Foug c'est l'un des meilleurs sorts pour contrer El Sadi Mais les bons Sadi Enfin ça dépend comment tu l'utilises mais si tu l'utilises trop vite il pourra quand même s'en sortir avec l'harmonie et tout Mais là une Foug bien placée comme ça ça fait grave le taf Même si la game est un peu plus serrée Dommage j'ai plus d'origami valable au tour 6 Ça m'aurait donné du shield sinon Putain mais mon Eiotrop il va crever là Je peux même pas l'aider je crois Bon on devrait gagner quand même dans tous les cas mais Ce qu'on va tenter c'est de mettre un glyphe là Ça soigne ? Ah ouais c'est bien d'avoir pris le portail ça le soigne Bon le retrait P a pas passé je voulais tenter de retirer des PA pour nerfer un peu mais ça passe pas Il joue pas précis je crois Panda c'est viable en colis Ouais c'est fort 1v1 Panda Ah bah si il joue précis mais je crois qu'il tue pas Un joueur qui fait des solotages PVM et qui souhaite reprendre Est-ce que Eka et Sadie sont de bonne classe pour le solo ? Pour solo le contenu Eka en PVM je pense que c'est nul et Sadie je pense que c'est bien Quel élément ? En PVM fais ce que tu veux tous les éléments peuvent passer Multi élément en PVM c'est bien Prends toi pas trop la tête GG Zobal GG Elio Je manoeuvre et je vais sur quelqu'un d'autre mais bon Peut-être faire ça ouais Bon ça va être galère en cette game on va vite crever On a quoi en Elio et un Putain le Sadie 11 PA là Tout ce qu'il faut pas faire sur Sadie Tout ce qu'il faut pas faire sur Sadie Jouer 11 PA il faut jouer 12 Ne pas avoir l'initiative moyenne Ne pas avoir de point de vie C'est pourtant pas dur hein Y'a vraiment des stuff qui coûtent pas si cher que ça Où tu peux avoir tout ce que je viens de dire mais Tant pis C'est meilleur X suboteille pour les 6 mods sub Oh il a une belle zone infectée par honte Ah il joue ronce ok Il joue sanitaire Oulala Je vais essayer de rester calme avec ce Sadie qui va me troller mais Ca va être dur Bon il tape fort Pas d'arbre feuillu ronce Restons calme Tout va bien Mais je pense que Comme je disais Pour moi ces mecs là Ils ont été envoyés Par Ankama Pour faire genre que la classe est équilibrée C'est genre c'est des bots qui ont été envoyés par Ankama Et ils sont là pour essayer de montrer que la classe est pas trop broken En faisant n'importe quoi dans leur tour Non parce que là c'est catastrophique hein C'est encore pire que le saillé d'avant On va commencer à regretter le saillé d'avant qui était insupportable Et je sens que c'est le mec qui va avoir 0 team play aussi Oui par contre c'est vrai que t'as raison Je pense que c'est un mec qui a pari roll par contre l'Imbroge Il s'appelle Jardiland Et pour le coup c'est sûrement un mec qui a pari roll Et juste c'est un peu un casu Il joue rarement tu vois Bon après s'il joue rarement il est quand même dans cette Dans ce combat où on a beaucoup de côtes c'est bizarre mais bon On verra bien Alors que peut nous faire l'héliotrope Parce que là il faudra compter sur lui pour Carrie Parce que je crois pas que c'est le saillé qui va nous aider là Ok il tape l'Irib ça c'est bien Il met un gros coup de pression sur l'Irib ça me plait Retour d'Odora Et ils vont continuer de me focus Ce qui est très étrange Puisque même si je vais fondre en érosion Le saillé d'a aurait pu crever beaucoup plus vite que nous Après en même temps ils ont raison Le saillé d'a ça se voit qu'il est teubé Il sert à rien de le focus Il va pas carrer la game le saillé Il va servir à rien le saillé dans cette game Ils ont raison de pas le focus Soit il focus l'héliot soit moi Mais le saillé là Il a bien raison en vrai Qu'est ce qu'on va faire de beau On est à clé ou pas Après Je peux manoeuvre mais bon On va bouclier Feka On peut faire une TP en vrai Pâturage Téléportation Je sais pas de quel côté on TP en vrai Contre le mur En mode tacle Et après il me restera 2 PA Le truc c'est qu'il peut me débuffe On va full taper On met beaucoup de rythme Par contre il n'y a pas d'érosion Scalpel Ok Et la variante de C'est quoi déjà la variante de ce truc ? Je sais que c'est un gros sort mais je sais plus Non pas moins interdit Mode d'envol je crois que c'est Ouais je crois que c'est ça ces mots d'envol Est-ce qu'on peut avoir un vrai sadique qui joue correctement sa classe avec les infections ou pas ? Après en vrai S'il tape très fort au mono cible Pourquoi pas faire un vrai tour au mono cible Mais bon il a que 9 PA quoi Ok il va taper dans le portail sur le mec qu'il faut pas focus Génial Ok c'est bon j'ai bien fait de le pinger parce que là il est tapé les cas Il tape fort mais le problème c'est qu'il n'y a pas que les dégâts dans la vie Et le problème c'est que là il tape mono cible du coup Un sadique il tape fort mono cible ça tape beaucoup moins fort qu'un sadique il tape pas fort multi cible C'est logique mais bon c'est comme ça C'est même si là il tapait deux fois moins fort sur tous ces torts Pardon sur tous ces torts terre S'il faisait ça sur tout le monde ça serait plus fort C'est logique Mais chaque fois il a pas du comprendre alors Après si ça nous permet de tuer très rapidement l'Eneripsa Ma foi ça sera pas mal hein J'avoue qu'il est allé dans la ligne pour faire on s'agressif J'avoue qu'il est bizarre le samedi Non mais ça peut pas être sa première game je pense Ah il change de focus ça y est Ça peut pas être sa première game sur la match parce qu'il a trop de côtes là normalement Après peut-être qu'il est en game de placement qui sait Peut-être en game de placement Ah en vrai regardez je dois réapprendre le jeu Au calme au calme au calme Et par contre j'ai la flemme de lui faire un tuto saudi Bon ils ont malheureusement compris qu'il fallait changer de focus donc ça va être un peu chaud pour nous Parce que là le saudi va crever en 4 secondes maintenant qu'il est focus Alors est-ce que l'Enotrope peut faire une dinguerie ? Il peut en vrai Il peut moi j'ai un tour mais bon il faut qu'il se débrouille Est-ce qu'il va faire ce que je pense ? Pour l'instant non mais c'est pas mal non plus de faire une petite libée Un peu neutral peut-être Ok la redirection est bonne il faut full taper Il le tue quasiment mais il n'aura pas assez En vrai ! Oh GG C'est big en vrai Bon attends c'est pas terminé parce qu'il y a un giga et k4 qui peut Arracher le sadida Bien vu bien vu le petit Elio qui arrive à actuer sur un crit Je pense qu'il a vraiment tué pile poil Je crois que c'est grâce au crit qu'il fait le kill même Mais écoute c'est le jeu Ça fait plaisir On va bastion le sadida s'il est pas mort avant Non pas encore Et on va continuer de mettre de la pression sur l'Eka ou le permage Est-ce que j'essaye d'invoquer ? Non mais si j'invoque le bastion à côté de lui il va pas comprendre Il faut que je bastion là Il doit pas connaître l'invocation s'il reprend le jeu Il a dit qu'il reprenait le jeu Faut le taper l'Eka je crois Est-ce que je peux faire d'autres dingueries ? Je peux barrière lui pour essayer de le gêner vite fait mais bon Avec les portails d'ouverts ça va pas gêner grand chose Mais on va quand même le faire au cas où Après s'il se soigne ça va Le premier était sur l'ivoire mais justement regarde Je peux pas remonter assez haut mais 212 il a tapé En fait ça dépend s'il arrive ça à des récrites ou pas Mais je pense qu'il tue vraiment pile poil Parce que même si le premier est sur l'ivoire vu qu'il fait une grande partie en dommage de poussée ça change pas grand chose C'est pas dégâts x2 On va réussir à gagner avec un Seyda Je pense que le Seyda est le moins optique qu'on avait aujourd'hui On va réussir à gagner avec lui alors que depuis tout à l'heure on croise les Sadi optiques mais ils sont tombés Mais je crois que je vais devoir rejouer Sadi pour montrer aux gens comment faut jouer la classe Ils arrivent pas à comprendre les gens Apparemment ça a l'air difficile mais je sais pas pour moi ça a pas l'air si difficile que ça de juste faire miasme en boucle Miasme folle en boucle Mais bon Ça a pas l'air d'apporter tout le monde J'avoue que Seyda Sirmomore ça a l'air tellement OP Bah sur 7 ma place ça aurait été tellement broken en vrai Seyda Sirmomore sur 7 ma place c'était l'avenir Non en vrai là je vais pas jouer Seyda tout de suite Ah bah il y a l'état pesanteur Parce qu'il y a trop de classes que j'ai envie de jouer avant Xelor, Crocobur Euuuh, Forgelon Je sais pas moi j'ai envie de tout jouer Sacrier Il y a trop de classes que j'ai envie de jouer Donc Seyda je rejouerai à l'occasion mais non pas tout de suite quoi Peut-être quand la classe sera renerf Sirmomore t'as pas d'invoque ni de portée Est-ce que t'as besoin d'invoque et de portée sur Sadie pour carrier ? Bon au moins on a eu un bon Heliotrope il faut le dire Quand on a des bons teammates je le dis Là Heliotrope il a fait une bonne game On peut quand même compter sur de temps en temps quelques persos Ça date qu'on va plus Zobal et Forge En vrai c'est toujours très fort Zobal et Forge Là par exemple un gros Zobal, Capjage, Crocobur Je pense que c'est vraiment costaud En mode R là Parce que mode R j'aime pas trop sur la voie de terre La mobilité de la voie de terre Je suis pas fan Mais en mode R ça va T'as cavalcade et tout c'est vraiment pas mal Bon par contre désolé mais là je peux pas Eh mais j'avoue il y a une synergie qui est pas mal sur Ekaflip Attends je viens de penser à un combo là Bon c'est un peu un truc sombre mais attendez je réfléchis juste Est-ce que je vais taper sur ce mec peut-être plutôt Il va peut-être tomber plus vite Mais si ça se trouve le truc que je pense ça marche pas Mais c'est un truc un peu débile hein Mais attend est-ce que ça tue ça ? Non En gros tu fais péril Bon à mon avis ça existe déjà hein Tu fais péril et tu soignes le mec avec ton chaton quoi Tu gagnes des dégâts en faisant ça Littéralement Après si le mec il va se soigner de base T'as pas besoin de le faire Mais si c'est une classe qu'il soigne pas tu le fais Si c'est une classe qu'il va en temps normal pas se soigner Tu peux C'est rentable hein A part si ton péril tape que dalle Mais si ton péril tape du 500-600 C'est rentable Après si ton chaton fait un crit c'est un peu cringe Parce que si ton chaton fait un crit ça va quasiment faire aucun dégâts Mais si il crit pas tu vas soigner du 300 Et tu vas taper genre du 600 Donc tu gagnes 300 dégâts en gros Franchement c'est fort hein C'est vraiment fort Par contre faut pas faire ça si la classe qu'on teste soigner de base Tu vois si c'est une classe qui a accès à beaucoup de soins tout le temps Genre je sais pas moi Les héliotropes ils soignent souvent Les sadis soignent souvent Les trucs comme ça ça sert à rien Parce que du coup le mec se serait soigné dans tous les cas Test avec Thanos Bon Non mais c'est bien Avec le chaton c'est mieux Parce que c'est un truc en plus Tu vas pas te faire chier à commencer Il t'est misé juste pour ça tu t'en fous Le chaton c'est mieux Et bah figurez vous que ce saïda là Même si il a été bon Il joue pas méta et tout Mais c'est largement moins un chien Que tous les autres sadis qu'on a vu Parce que déjà Je pense que c'est un vrai main sadi vu son pseudo déjà Et il a dit qu'il reprenait le jeu Qu'il doit réapprendre le sadi machin Et en plus on a quand même gagné la game avec lui Franchement il m'a moins cassé les couilles Que tous les autres sadis que j'ai vu depuis tout à l'heure je crois Parce que les autres sadis c'est des vieux mongols qui re-rollent Ils sont trop nuls C'est des grosses fraudes Ce mec là est beaucoup plus respectable Beaucoup plus noble Que tous les autres sadis qu'on a vu Qui sont quasiment tous des mecs en re-roll Honnêtement respect à lui Bon il pourrait faire beaucoup mieux mais c'est pas grave Au moins il a des bons principes quoi On est un peu dans la merde quand même Il vient de faire ce que j'ai dit Il est sur le live non ? Mais là par exemple c'est pas rentable Parce qu'il a fait un crit Bon à mon avis il est sur live Comme par hasard il avait pas fait avant Et là par miracle il le fait Un peu ça cette histoire On va fortif Mais là bon c'est pas trop rentable Après en vrai ça érode Si le mec est érodé tu fais ça Il prend de l'érosion C'est pas mal Oh j'aurais pas dû faire de l'essor dans cet ordre là Mais c'est pas grave Oh la cap jage ça le fait tellement tanker Il joue et ferme sa gueule Oui en plus Mais moi ça me dérange pas que les mecs parlent en slash collier Mais il faut qu'ils disent des trucs utiles pour le combat tu vois La game de Taylor Les mecs ils m'avaient saoulé Ils disaient que des trucs qui servent à rien Un mec qui parle pour faire des calls importants Genre oh mec est-ce que t'as un tacheté ? Est-ce que t'as un dorigami ? Est-ce que tu peux finir là pour monter des frags ? Machin ça y'a pas de soucis Les mecs ils parlent pour juste faire chier là Comme Taylor y'avait Juste on s'en fout Bon respect à lui en tout cas Jardyland tirait le putsch A priori elle a pas re-roll avec un pseudo pareil Après on sait jamais Peut-être que le gars il a re-roll into rename Au pire je peux retirer pas mal de PA comme ça il fait Pourra pas qu'il arrive peut-être On verra Bon en tout cas Ankama m'a entendu Ils ont mis une game sans Sadie Encore une C'est bien A chaque fois c'est pareil Je décide de pas forge de lave Evidemment c'est quoi ? C'est un putain de Steven Dopu Et l'Upermage aussi ? Non je crois pas que l'Upermage soit Dopu Ok bon tant pis c'est pas grave en vrai Normalement je pourrais à peu près le contrôler avec du retrait mais ça me fait un peu peur là pour le KRA déjà Parce que ma team met jamais de forge de lave Lui il en a peut-être un mais je suis pas sûr Il va se faire récursivité direct là En vrai je pouvais pas faire grand chose pour lui Ouais du moment que j'ai Enfin si mon aile a pas de forge de lave que j'en mette pas un c'est pas trop grave Faire que je le full rate Ah mais le KRA il a aucun avenir dans cette game avec son mode feu Ça c'est vraiment le genre de game où il faut jouer des gros modes Dopu Des KRA mêlés Ou alors il faut de l'initiative Ouais focus sur le Simmer Ah et le KRA il a pas d'avenir Il pourra finir son tour dans l'égide peut-être au moins mais bon Bah Simmer Dopu c'est n'importe quoi oui et non quoi Là forcément vu notre compo oui ça va être un peu fort J'ai quand même la perjurie qui pourrait aider un moment mais bon là le KRA il se fait trop arracher Et on a pas de soin dans la compo Les compos sans soin avec quasiment aucun shield Compliqué Bah Fekaiop c'est vraiment costaud mais le KRA là il nous apporte pas grand chose Tyrannic c'est cool Mais le Simmer il a des recrits Mais ça tape quand même très fort on peut le tomber vite Ah mais il finit pas dans l'égide il abuse là Il y avait l'égide il pouvait au moins aller dedans pour gêner l'hupermage Parce que l'hupermage il va Après je sais pas qu'elle me dit joue l'hupermage mais Je pense qu'il va pouvoir taper alors que s'il allait dans l'égide il était safe pour au moins ce tour là Bon bah sûrement Gravita Il a un peu déconné quand même Il a un pre-tech il me semble ça lui mettra du shield pour le tour 2 J'hésite limite à Gravita maintenant du coup vu qu'il a un pre-tech Pre-tech brillant en plus J'hésite à moitié mais je crois que là si je Gravita pas vu le placement En fait vu le placement de merde qu'il a fait Je suis un peu obligé Oh le vilain moins 4 qui fait plaisir C'est pas mal hein le retrait est bien passé Par contre c'est fou je le tac pas plus que ça j'ai 70 de tac Pourtant les items donnent beaucoup de tac je crois ces items là Blindage Tu penses quoi de Ganymede sur Sadie ? Bon ça doit être jouable mais c'est pas trop nécessaire La Jash sur Sadie elle est bien par contre Bon c'est quand même galère parce que là c'est RG Gravita mais il y a un Ekaflip qui sort d'Odora Ouais je pense qu'il a pas Alors Duel c'est bien mais Il a pas une gigaline de vue sur le KRA là ? Ah ouais ok voilà ça c'est bien En vrai il y a pas un cerveau Rassemblement c'est bien comme ça il galère à choper le KRA Et bah le KRA faut qu'il continue de taper Mais ça parait bourbier Le KRA va forcément crever assez vite On aurait pas du caler l'Egide Tourin mais bon Bon après l'Egide ça règle pas le problème des dommages de pousser Et là l'Egide elle peut être utile en soi hein S'il finit son tour dans l'Egide Pour moi là il finit dans l'Egide comme ça l'Upermage il galère un peu à le taper Là je pense qu'il tape à distance avec genre flèche assaillante Parce qu'apparemment il est feu il peut faire assaillante, fulminante, truc comme ça Voilà il descend un petit peu La détonante c'est bien ça fait du vol de vie j'aime bien Alors là il termine dans l'Egide c'est bien mais j'aurais peut-être pas fini là Plutôt là Parce que là l'Upermage c'est un peu cadeau pour qu'il le sorte de l'Egide En fait même j'aurais peut-être fini là à sa place tu vois Ouais je pense que j'aurais fini là ou là Parce que du coup l'Egide elle sert pas en finissant là Au calme on va faire du retrait sur le steamer On va basse sur le cra Faut continuer de le protéger On est pas taclé Je sais pas si ça vaut le coup de glyph d'aveu sur le steam On va le mettre là Ça tue le chaton ça c'est sympathique Au pire je peux barrière pour le forcer à lui péter les couilles Allez tentez On fait du bon boulot, bon on peut se faire dopou un petit peu de notre côté mais Il a QIPA Normalement ça va C'est pas très grave Il a réussi à se barrer avec l'aspiration en diagonale Notre top est pesantère il peut pas aller sur le steamer quoi que je sais pas peut-être avec non rassemblement peut-être Aïe je veux agitation bah c'est pas mal agitation Mais bon est-ce que c'est assez Ok vertu c'est bien Mais encore Ok l'agitation pour pas grand chose au final mais la prise peut être intéressante Ok il va taper au IKAC après il a l'air d'être en quatre feuilles a priori donc il va taper moins fort Bah il tape quand même fort là Ça va Bah le steamer hein notamment Il faut aller lui péter la gueule là C'est fou comme dès qu'il y a pas de sa dit la game est bien Genre la game est intéressante ça se joue correctement ça fait des vrais calls Là on va réussir à tuer grâce au tour du Yop qui a précipuissance je crois Et on va sûrement prendre la victoire grâce à ce tour là Dieu de la part du Yop Dès qu'à pas de sa dit Les games elles ont un sens tu vois Le Yop qui a fait une bonne game qui je pense mérite la victoire au calme Notre mode retraite qui a suffisamment gêné c'est bien Même le KRA a réussi à s'en sortir dans cette situation délicate On a la relance du rempart là pour protéger un petit peu le KRA Et surtout ils sont obligés de se baigner dans le glyphe qui retire des PA Mais tu sais que je trouve ça fort les Yop qui boostent les alliés je le dis tout le temps mais C'est souvent mieux que se booster soi même Très souvent Jure ça fait une zone de faire ça Ça passe pas aveuglement là c'est buggé Ok non c'est bon Le retrait qui passe super bien Ouais ça passe super bien Bon je sais que ça le rapproche de KRA Comment ça se fait qu'il est quand même 10 PA après le tout retrait que j'ai mis là C'est un bug d'affi non ? C'est parce qu'il y a les PA de bonne pioche ou je sais pas quoi je crois Il le tuera pas normalement il y a rempart c'est impossible qu'il tue Là on a fait le plus difficile Tu vois la game était équilibrée D'un côté tu avais fait 4 class très fort De l'autre côté il y avait steamer class très forte Un érodeur de chaque côté avec Yop plus EK Et après il y avait d'un côté KRA de l'autre côté du pernage On avait une vraie game équilibrée 9 PA à 4 PM Et avec les Kflips il y en a qui disent Foner Fika Foner Fika Bref hein Pour le 1v1 sûrement Je sais pas si les Kflips ont vendu du rêve dans cette game mais bon je crois pas Ah là faudrait tir de couverture encore mais je crois qu'il joue feu de toute façon Ok Fulminante Pas mal Plus une petite déto Ouais alors il y a plus déto la balise quand même Même temps moi franchement je suis même pas Je suis même pas choqué de ce sort perso Je pense qu'il y a le fait que ça tape neutre en 1v1 Il y a d'ailleurs des hécataires qui jouent avec ça Mais bon Franchement Pas traumatisé de cette classe Nan par contre le mode Fika terre retrait Enfin pardon le mode retrait PAP il est trop bien Ce mode là Ok le Kray il gagne 430 jetons pas mal hein Il est diamant 5 du coup Et puis